C'est dans une mobilisation exceptionnelle que la commune de Medina-Sherif a reçu le forum communautaire sur le minimum fiscal. 62 chefs des villages, 15 membres du CLC, 5 présidents d'AC et 6 présidents de GPF ont fait le déplacement pour participer à ce forum. Plusieurs d'entre eux ont pris la parole pour expliquer et proposer la faisabilité pour le recouvrement sur le minimum fiscal. Il y a plusieurs mois, le forum civil nous avait demandé les difficultés de la commune, que la commune rencontre. Donc on s'est réunis, le CLC, on a pris comme difficulté le recouvrement du minimum fiscal. Vous savez que c'est depuis 2017 que la commune avait pu collecter 4 millions. C'est-à-dire que la commune avait un programme PNDL qui avait demandé 4 millions. Au retour, ils voulaient donner les 35 millions. Donc depuis lors, la commune n'a pas pu collecter le minimum fiscal. Ensemble encore, qu'on puisse s'engager pour atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire atteindre le cap de 4 millions pour cette année 2019-2020. C'est-à-dire que la commune n'a pas pu collecter le minimum fiscal. Le représentant de l'RD explique de façon très claire et explique la petite chute que la commune a vécue, accentuant sa communication sur la sensibilisation des populations, en prenant compte des contraintes qui ont existé durant ces dernières années. Il y a des premières années, qui ont été faits à la classe, qui ont été faits à la classe, qui ont été faits à la classe. En fait, on a fait un bien de la classe, qui a été faits à la classe. Ils viennent de me faire sa choumette. Ils veulent des gens chercher la choumette. Ils se font faire jeunesse. Ils sont réellis. Ils se font ça et ilsrent. Ils sont roussés. Ils font des écoles, des hôpitaux et des étudiants. Ils font des celles de leur famille. Je les tue. Elle fait faire des choses dessus. Il y a un grand commerce. Ils s'appellent à la choumette. Ils doivent manger à la choumette. Je suis dit, je ne suis pas là où je suis là. Je suis dit, je suis dit, je suis dit, je ne suis pas là. Je suis dit, je suis dit, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Une dette a été prise par rapport au recouvrement du minimum fiscal de la localité. La maire de la commune satisfait de l'engagement de ces villages, des membres du CLC et celles des Badjénogor et des présidents de groupements féminins. Le maire en fait une pierre deux coups pour annoncer une autre nouvelle que la commune vient de bénéficier du PUDC qui est une grande satisfaction pour les populations de la localité. Nous venons d'organiser une réunion avec les acteurs communautaires. Quand je dis acteurs communautaires, je veux parler des chefs du village, des conseillers, des représentants des jeunes, des représentants des femmes pour discuter autour de la mobilisation des ressources internes. Parmi les ressources internes, nous avons ce qu'on appelle l'impôt sur le minimum fiscal, l'IMF4. Donc aujourd'hui, nous avons pu faire une rencontre très importante où presque l'essentiel des chefs du village était représenté. En plus, il y avait une représentation massive des femmes et de la jeunesse. L'idée, c'est de pousser les acteurs à participer de façon réelle au développement de la commune. Or, le premier engagement doit être d'abord la mobilisation interne en termes de ressources. Cela nous permettra de façon réelle, l'objectif attendu, c'est d'arriver au minimum à 4 millions, voire 5 à 6 millions. Nous l'avions fait dans le cadre du budget participatif, déjà parce que nous y sommes inscrits depuis 2017. Et déjà en 2017, nous étions passés de 300 000 à 4 millions sur l'IMF4. Cela nous a permis de faire un apport et d'obtenir 40 millions de financements du PNDL. Aujourd'hui, cet argent a été utilisé de façon très réelle selon les besoins exprimés par les populations. L'autre élément important, c'est de permettre aux populations d'avoir un compte rendu efficace et exhaustif de l'ensemble des projets et des programmes dans le cadre de la commune. Et nous en avons profité pour dire tout ce qui est actuellement en cours de réalisation dans la commune et tous les projets qui sont financés aujourd'hui au niveau du développement de la commune. Et je suis très heureux en tant que maire. Le PUDC est venu à son heure parce qu'aujourd'hui, sur les 4 forages prévus dans l'arrondissement de Mampatim, les 3 sont dans notre commune. Donc c'est des forages multivillages qui vont permettre à des milliers de personnes d'avoir de l'eau potable. Tout ceci nous conduit à donner l'information, à partager l'information avec les représentants des populations à la base, je veux dire les chefs du village et les conseillers. On ne peut pas trop parler de rupture, mais quand même le montant avait diminué. Parce qu'à un moment donné, il était vers 2 millions, 1,5 millions, etc. Mais le problème, c'est que dans un premier temps, ce qui a été à l'origine, c'est que le PND, le Programme National Développement Local, n'avait pas mobilisé sa contrepartie. Puisque nous, nous voulons faire dans la transparence, quand nous disons à quelqu'un, verser 4 millions, on fait une contrepartie pour avoir 40 millions, si l'argent ne tombe pas, vous savez, quelque part, il peut y avoir un pot d'écouragement. D'abord, cette rencontre dans le cadre du Programme Généralisation de la Certification Citoyenne, un programme mis en œuvre par le Forum Civil et l'Association des maires du Sénégal, avec l'appui financier de l'Union Européenne. Donc, dans le cadre de ce programme, il était prévu de voir dans sa collectivité locale, en tout cas des secteurs dans lesquels il souhaiterait que la commune soit renforcée et qu'on puisse avoir un forum dans ce sens. Donc, c'est pourquoi la commune de Medina-Cheri, aujourd'hui, a choisi d'organiser un forum sur le minimum fiscal. Nous voyons quand même que la commune a beaucoup évolué ces dernières années sur le minimum fiscal, en passant, comme vous l'avez dit, de 300 000 jusqu'à 4 millions. Mais aussi, on a constaté que l'année dernière, il y a eu une petite chute par rapport à ce minimum fiscal. C'est pourquoi ils ont voulu quand même travailler sur ça, pour redresser un peu la collectivité par rapport à ce minimum fiscal. Donc, en tout cas, on a une appréciation positive. Vu la mobilisation, on a eu 62 chefs de village qui se sont mobilisés tous pour assister à cette rencontre, pour porter ce message au niveau des populations. Pour nous, c'est cet engagement communautaire qui est important pour nous, et nous la saluons à sa juste valeur. Et je pense que le programme a eu un effet par rapport à l'engagement citoyen, et c'est ce qui explique aujourd'hui cette mobilisation-là, et l'engagement que les gens ont pris pour, en tout cas, payer le minimum fiscal, pour que la collectivité continue à être parmi les collectivités qui seront citées dans le cadre du minimum fiscal. Si on voit le parcours, on peut être vraiment satisfait de ce qui a été fait dans le cadre de ce programme. Parce que nous avons vu, dans ces communes, le maximum de ces communes, les citoyens n'étaient pas très impliqués dans le cadre de la gestion des collectivités territoriales. Aujourd'hui, à travers le comité local de certification citoyenne, à travers les chefs de village, à travers, en tout cas, la jeunesse, les mouvements, les groupements de femmes, tout le monde, aujourd'hui, s'implique dans la gestion des collectivités territoriales. En tout cas, c'était l'objectif recherché, que les citoyens puissent s'impliquer, puissent apporter ses contributions dans la gestion de la collectivité territoriale, par la proposition de solutions par rapport à la gestion. Aujourd'hui, nous pensons que cette masse critique de citoyens est en train de naître, est en train de prendre forme dans les collectivités territoriales. C'est donc un sentiment de satisfaction pour ces deux années de travail avec ces collectivités. Et là, nous avons un support important pour nous, c'est le comité local de certification citoyenne. Ce n'est pas le forum civil, ni l'association des maires qui évalue les collectivités, c'est des citoyens qui ont été formés ici, 15 membres du CLC. Eux vont continuer le travail, le projet va terminer, mais ces gens-là vont continuer le travail. Ils ont acquis énormément d'expérience, et le forum civil continuera à les accompagner dans le cadre de ce programme. Mais l'autre facette que nous recherchons, aujourd'hui, qui a été l'appréciation et l'engagement de tous les maires, lorsque nous nous sommes rencontrés à Sali, notamment avec l'approche que nous avions initiée, c'est de voir comment les prestateurs de services interviennent dans les collectivités territoriales. Tous ont loué l'importance de ce projet-là. Et ils ont tous, dans l'ensemble, dit qu'il faut aller très vite pour que le programme soit renouvelé et qu'on puisse encore toucher d'autres programmes. Donc c'est l'engagement en 2020 pour voir comment élargir le programme aux autres collectivités territoriales. Elles sont au nombre de 557, aujourd'hui 50 seront certifiées. Le champ reste encore très vaste. Il faudra se battre encore pour que les autres collectivités puissent bénéficier de ce programme. Estumant et satisfait de la mobilisation, le coordinateur du forum civil apprécie la mobilisation faite par la commune de Medina-Sherif et demande que le projet soit prénisé et que les acquis soient consolidés.